O.S.R., trois lettres devenues en 100 ans un symbole du patrimoine suisse. Fondée en 1918, l'orchestre de la Suisse romande se construit au milieu d'une Europe déchirée. Son fondateur et chef historique Ernest Ancermet, mise sur la neutralité helvétique pour conjurer la guerre et répandre l'harmonie. C'est l'image d'un homme qui respire d'une manière beaucoup plus tranquille, qui est dans une attitude contemplative et qui respire. En 50 ans, il a fait connaître les compositeurs de son temps Stravinsky et l'histoire du soldat, mais aussi Ravel ou Debussy. Ernest Ancermet, maître des partitions, et plus encore. C'est un chef qui avait un son. C'est très difficile à définir le pourquoi. Mais c'est propre peut-être aux œuvres que l'on utilise. C'est propre à la manière de les interpréter. Et on avait une sonorité peut-être beaucoup plus aérienne, beaucoup plus vaporeuse. Une signature dont la radio suisse romande se fera l'écho dans les années 30. Des millions de personnes captent alors les concerts de l'OSR. La télévision, elle, popularise ses musiciens, 112 permanents et des stars de passage. Le disque, dans les années 50, va les immortaliser. Un héritage pour les successeurs. Ornstein, Armin Jordan, autre figure emblématique. L'identité d'un orchestre, c'est pas l'identité du chef, c'est l'identité de l'orchestre. Et l'orchestre, qu'est-ce que c'est son identité ? Pour moi, c'est clair, c'est la sonorité. Cent ans, le public a évolué moins fidèle, plus éclectique. Jonathan Lott, son chef depuis 2016, a entrepris de dépoussiérer l'image, tout en perpétuant la marque de l'excellence, le défi de l'OSR pour le 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada